Toutefois, si les conceptions des émotions diffèrent autant que le suggèrent ces descriptions, cela semble ruiner la perception de la culpabilité et de la honte comme des adaptations biologiques distinctes. L'explication de ce que sont ces émotions ne peut pas être celle que j'avais ébauchée. Les théories attributives. La diversité des concepts traditionnels des émotions suggère un tableau très différent de celui des syndromes par adaptation. Elles suggèrent que les émotions distinctes que peut avoir une personne dépendent essentiellement de ses propres conceptions, conceptions qui varieront drastiquement d'une culture à l'autre. Peut-être peut-on établir quelques différenciations grossières de façon interculturelle. Il est possible qu'une personne soit excitée de façon considérable ou légère et que ses sentiments pour quelque chose soient favorables ou défavorables. Mais les différenciations plus fines seront des idiocés grasies de chaque culture. Une personne est en colère si elle est fortement excitée d'une façon négative et qu'elle se pense en colère. De même, elle a peur si elle est fortement excitée d'une façon négative et qu'elle se pense effrayée. Les états d'excitation ne diffèrent que par les interprétations que leur impose la personne qui est dans l'état en question et elles s'interprètent par le biais des conceptions de sa propre culture. D'où vient qu'une émotion particulière comme la culpabilité ou la colère n'existera que dans une culture qui possède les concepts correspondants ? René Dittman s'en prend à toutes les affirmations selon lesquelles les états d'émotions familiers sont universels. Un voyageur ou un ethnographe s'apercevra qu'il peut désigner plusieurs émotions avec confiance et il sera en mesure de confirmer ses identifications de diverses manières. Il verra un homme faisant la tête et il dira qu'il est en colère. Toutefois, cette procédure court-circuit est les problèmes les plus importants car il ne connaît pas encore la signification conventionnelle des grimaces dans cette société et il ne saurait savoir par la simple observation que l'état intérieur de l'homme et qu'il observe est identique à quelque chose que chez lui-même il reconnaîtrait pour de la colère. Pour comprendre l'état intérieur de l'homme qui fait la tête, il lui faudra découvrir comme il le fait dans la société à laquelle il appartient lui-même quelle est la situation particulière qui justifie que l'on attribue précisément cet état intérieur de préférence à un autre, à l'homme dont il déduit qu'il est en colère. Pour ce faire, il faut une connaissance très complète des valeurs, des représentations collectives, des modes d'organisation, etc. qui résument cette société. D'après ma lecture de Ninam, voici à peu près le tableau. Kouasi fait la tête et dans sa culture à Cannes, il est correct d'appeler cet état à Bufou. Son état est un état de colère seulement si à Bufou veut dire colère. Toutefois, à Bufou ne veut pas dire colère parce que les règles à Cannes pour appliquer le terme à Bufou ne correspondent pas à nos règles pour l'application de colère. Ceci veut dire que la colère dans une autre civilisation n'est pas équivalente à la colère qui est dans la nôtre. Il y a deux étapes ici et il faut les examiner toutes les deux. Premièrement, Kouasi est dans un état de colère seulement si à Bufou veut dire colère. Mais pourquoi devrait-on être, pourquoi devrait-il être le cas ? Si nous demandons si Kouasi est en colère, la question qui se pose est sommes-nous nous-mêmes dans le vrai en disant qu'il est en colère ? Ce n'est pas en tout cas pas directement le terme à Bufou qu'emploie Kouasi veut-il dire colère ? Peut-être avons-nous raison de penser qu'il est dans un état de colère et peut-être les à Cannes ont-ils raison de penser qu'il est dans un état d'Abboufou ? Même si colère n'est pas une traduction correcte d'Abboufou, pensez à d'autres classifications. Les joueurs du Soudan ont un vocabulaire compliqué pour les types de bétail et ils recouvrent très mal le nôtre. Cela ne veut pas dire qu'ils se trompent ou que nous nous trompons, ils ont raison et nous avons raison, ou nos experts, bien que nous classions le bétail dans des caractéristiques différentes. Admettons donc que le terme à Cannes, à Bufou, ne veuille pas vraiment dire colère et qu'ils aient raison de penser qu'il est dans un état d'Abboufou. Pourquoi cela devrait-il prouver que nous nous trompons en pensant que Quasie est en colère ? Peut-être que le sens ici est que la colère est couverte par l'auto-attribution. Se voir comme en colère joue un rôle dans la production de syndromes que nous désignons du nom de colère. Un rôle si crucial qu'une personne ne saurait être en colère à moins de pouvoir se penser en colère. C'est une thèse psychologique sur le fonctionnement des états que nous distinguons comme de la colère. Si cette thèse était vraie, ce serait une des étapes de l'argumentation de Nidam, qui serait assurée. Cela expliquerait pourquoi Quasie ne saurait être en colère à moins de pouvoir se penser comme en colère. Quasie peut-il se penser en colère ? La deuxième prémisse de Nidam, d'après ma lecture, était que si deux termes ont des règles d'application différentes, ils veulent dire des choses différentes. Or, si ces règles donnaient des conditions de vérité, ce serait clairement vrai. Mais les règles qu'évoque Nidam sont de l'ordre du critère. Elles donnent la situation particulière qui justifie d'attribuer cet état intérieur précisément plutôt qu'un autre à l'homme dont il déduit qu'il est en colère. Or, on pourrait contester l'explication de la signification par les critères, mais nous ne nous occupons pas ici de la théorie générale de la signification. Ce qui nous importe, c'est la façon dont cette théorie de la signification se combine avec une théorie auto-attributive de l'émotion. Dans cette combinaison, la thèse est la suivante. Si Quasie n'a aucun terme répondant aux critères de notre terme de colère, alors il ne saurait être en colère. Car pour être en colère, nous devons pouvoir nous penser comme en colère. Et cela veut dire à présent que nous devons pouvoir nous appliquer un terme qui porte les mêmes critères que notre terme de colère. La colère relève de l'auto-attribution, et ce qui est crucial pour l'auto-attribution, c'est qu'elle ait les mêmes critères que la colère telle que nous la concevons. Cette conception auto-attributive pourrait se combiner avec l'évaluativisme dont j'ai parlé plus haut pour produire une théorie attributive plus large de l'émotion. Nous pourrions affirmer que le fonctionnement de la colère n'est pas seulement guidé par la perception de nous-mêmes comme en colère, mais par la perception de notre situation comme requérant la colère d'une manière ou d'une autre. Les manières dont nous pouvons nous percevoir ainsi que les manières dont nous pouvons percevoir notre situation sont pour une bonne part fixées par notre culture. Et par ces deux biais, la colère sera particulière à une culture ou à un éventail de cultures. J'appellerai une telle théorie de l'émotion une théorie attributive. D'après une telle théorie, le fonctionnement des émotions est guidé de façon cruciale par des attributions d'un certain type, à nous-mêmes, à notre situation ou en deux. Les termes de ces attributions seront plus ou moins particuliers à une culture et le fonctionnement d'une émotion dépendra si intimement des particularités de ces attributions que les désignations pour des émotions d'une culture à une autre seront tout bonnement trompeuses. Les conclusions de Nidam se révalident non seulement dans une théorie strictement auto-attributive du fonctionnement de l'émotion, mais dans une conception attributive dans un sens plus large. Dans les deux cas, la thèse repose en fin de compte sur une affirmation portant sur ce qui distingue la colère, ce qui nous permet de parler d'une personne comme étant en colère et de le faire de façon féconde et systématique. Cette affirmation est que la colère est distinguée par les critères des termes que la personne en colère pourrait appliquer correctement à elle-même et à sa situation. Or, cette affirmation n'est vraisemblable que si les autres possibilités sont privées de tout crédit séparément. S'il existait chez les êtres humains le type de syndrome que j'ai évauché comme constituant la colère, avec derrière lui des mécanismes d'adaptation particuliers, alors il n'y aurait aucune raison d'exiger qu'une personne ait un terme qui veut dire en colère, avant que nous puissions le considérer comme en colère. À ce stade, nous avons donc simplement deux hypothèses sur la nature d'émotions bien distinguées comme la colère. Dans le tableau des syndromes par adaptation, la colère est un état résultant d'une adaptation biologique, avec certaines causes typiques, certaines expressions typiques et certaines tendances typiques à l'action. Dans un tableau attributif, la seule chose qui distingue franchement les états que nous considérons comme de la colère d'une série continue d'autres états d'excitation négatives. Ce sont les attributions impliquées dans ces états et les conséquences de ces attributions. Les concepts d'états émotionnels spécifiques dans des cultures différentes ne se regroupent pas de façon bien nette. D'autres cultures auront des concepts plus ou moins semblables à d'autres concepts de colère, mais les similarités et les différences seront une affaire de degrés. De même, des cultures différentes auront des manières différentes d'envisager un ensemble de circonstances. D'où bien qu'il y aura des états semblables à notre colère de certaines façons, et différents de certaines façons. Et tout ce que nous pourrons faire, c'est préciser ces similarités et ces différences. Les états émotionnels de peuples disparates ne se regroupent pas en type naturel. Et si nous utilisons nos propres termes, nous en serons amenés à considérer ces peuples exotiques comme trop semblables à nous-mêmes. Ilas, 1984, traite de ce qui constitue effectivement le débat entre un tableau avec syndrome par adaptation et un tableau attributif. Il prend un groupe, les Chewong de Malaisie, qui refoulent fortement leurs émotions, et il trouve que la meilleure manière de rendre compte de leur vie émotionnelle est une combinaison de scénarios moteurs innés et de modèles culturels, qui l'empruntent respectivement à Levental, 1980, et à Schrader, 1971. Voir au voile, 1981, pour une description de la psychologie populaire traditionnelle des Chewong. Les théories attributives et leurs preuves. Une partie des preuves appuyant le tableau attributif de l'émotion se trouve simplement dans la terminologie disparate que nous observons pour les émotions d'une culture à une autre culture. Si les types de syndromes distincts dont j'ai esquissé l'hypothèse existait, des cultures différentes auraient-elles manqué de les remarquer ? Peut-être bien, même la physique intuitive peut se réfuter par la simple observation, mais si elles ne les ont pas vues, alors pourquoi attendre de notre psychologie populaire traditionnelle lesquelles les raisons ? Même dans les cas de vieilles émotions communes aux mammifères, comme la peur et la colère, on discute du point de vue de savoir si la différence est en quelque façon attributive, mais le dossier en faveur des différences non attributives semble assez solide. Buck, 1976, pour une critique de la thèse que des émotions distinctes sont pareilles, abstraction faite des attributions. Certaines preuves suggèrent que de deux hormones voisines, l'épinéphrine et la noropinéphrine, l'adrénaline et la noradrénaline, un niveau plus élevé d'épinéphrine, est présent en cas de peur et de norépinéphrine en cas de colère. La stimulation électrique d'une partie du système limbique peut produire une fureur non motivée. Mais l'interprétation de ces données concrètes demeure encore discutée. Schafter et Zinger, 1962, ont montré que l'attribution peut avoir quelque chose à voir avec l'émotion. Des injections d'épinéphrine, d'adrénaline, ont produit par elles-mêmes des symptômes d'excitation émotionnelle, mais pas d'émotion. On a dit à certains des sujets que les injections produiraient ces symptômes et pas à d'autres. Laissés en compagnie d'une comparse joviale, les sujets informés se sont sentis moins gays que les sujets non informés. et laissés en compagnie d'un comparse en colère, les sujets informés se sont sentis moins en colère que les sujets non informés. Ceci ne nous dit pas si les différences entre la peur et la gaieté sont essentiellement attributives, quoique Schafter soit lui-même en faveur d'une telle théorie. Chez les humains appartenant à un des deux cultures éloignées, on peut d'habitude trouver des mots distincts dont la meilleure traduction semble être effrayée et en colère. Il s'agit peut-être de traductions approximatives, et il est possible que les peuples auxquels elles s'appliquent aient des conceptions de la peur et de la colère que nous estimions bizarres, mais la peur et la colère semblent bien être reconnaissables comme étant distinctes dans une variété de cultures. Par exemple, Oual, 1981, pour les Chewong de Manésie, et Nidam, 1972, pour les Nueurs. D'après Smith, 1981, « Les Maoris ne considéraient pas que l'émotion de la peur était causée parce que nous percevions comme un événement causatif de la peur, tel qu'une bataille en préparation, mais ils croyaient plutôt qu'elle était infligée à un homme par un atua, un dieu hostile, hérité par une violation d'une règle tapou. Si un homme éprouvait de la peur avant la bataille, c'était considéré comme de moise augure, et une raison suffisante pour qu'il ne se batte pas. » On ne peut en dire autant des émotions significatives d'un point de vue éthique, et qu'il me faut distinguer. Il est commun pour les ethnographes de parler de honte et de trouver des mots pour la honte, mais il rapporte rarement de sentiments de culpabilité. Le mot « honte » peut être utilisé de manière lâche dans ses descriptions pour suggérer parfois de la défiance, parfois une humiliation, parfois de la gêne. Peut-être le terme s'applique-t-il parfois à la culpabilité. En tout cas, on ne rapporte pas souvent l'existence de termes séparés pour la culpabilité et la honte. Est-il possible de distinguer des émotions dans ce domaine quand il ne s'agit pas de notre culture ? Singer, 1953, pour un traitement important de cette question. Lévi, 1974, étudie Tahiti et soutient que dans les sociétés traditionnelles, à l'état stable, une réaction de honte, gêne est adéquate en cas de visibilité immédiate. Dans les sociétés en changement, on doit être révolté, on doit causer du dommage par rapport à des aspects traditionnels du système. Voici alors que le sentiment de culpabilité passe au premier plan, et la question devient celle de l'autorité des sentiments de culpabilité, autrement dit, en fait, celle de savoir s'ils sont justifiés. Le sentiment de culpabilité est une contrepartie de la colère à la première personne. Il se marie à la colère. La colère paraît être universelle, et il nous faut en savoir beaucoup plus sur la manière dont les gens réagissent à la colère dans les autres cultures. La colère peut provoquer un retour de la colère. Elle peut susciter de la peur pure et simple. Et dans certaines cultures, au moins, elle peut se voir accueillie par des sentiments de culpabilité. Or, le sentiment de culpabilité, sous la forme où nous le connaissons, sert de motivation de façon particulière. Les psychiatres s'intéressent à son fonctionnement tortueux, mais il nous faut penser à des motivations qui rendraient le sentiment de culpabilité utile dans l'adaptation. La personne qui se sent coupable est poussée à amadouer la colère par des démonstrations de repentir et par des offres de dédommagement. À quel point ces tendances sont-elles répandues et uniformes ? Quels sont les autres moyens qu'utilisent les gens pour se tirer d'une situation où les autres sont en colère contre eux ? Ces moyens rendent-ils des syndromes comme ce qui semble être le cas pour la peur et la colère, en dépit des manières différentes dont les cultures les élaborent ? Ou bien varient-ils de façon insensible et infinie ? Peut-être les réactions émotionnelles de conciliation à la colère sont-elles plus uniformes que ne le suggère beaucoup de l'exigue et des émotions ? Peut-être d'un autre côté sont-elles beaucoup moins uniformes que ne l'est la colère elle-même ? Il n'y a pas discontinuité entre la colère et une émotion animale. Les animaux se débrouillent avec la colère selon des voies dont disposent les humains, par la peur de la colère en retour ou par la soumission. Chez les humains, les possibilités sont plus vastes. Nous devons encore demander si certaines de ces possibilités nouvelles constituent des adaptations biologiques spécifiques aux besoins de la vie sociale. Dans le tableau attributif, le sentiment de culpabilité n'est pas une adaptation biologique spécifique. Il manifeste le fonctionnement d'un ensemble de mécanismes plus général dans un ensemble particulier de circonstances culturelles. De façon universelle, être l'objet de la colère de quelqu'un évoquera un type d'agitation négative. Notre culture nous donnera un répertoire pour nous débrouiller avec la situation et pour désigner et exprimer notre agitation. Ce qui donne son identité à l'agitation sera la désignation tirée de ce répertoire culturel. Les réactions formeront encore un syndrome d'expression typique et de tendance à l'action, causée de façon typique par une chose que nous avons faite et qui, si quelqu'un d'autre l'avait faite, nous mettrait en colère. Toutefois, ce syndrome ne constituera pas une adaptation biologique spécifique. Bien sûr, des adaptations biologiques se tiendront derrière elle, mais elles consisteront en tendance générale, des tendances à désigner et à orienter l'agitation émotionnelle avec des articles tirés de notre répertoire culturel. Le contrôle normatif et les jugements moraux Une bonne part de l'étude expérimentale de l'émotion s'est occupée d'émotions que nous avons en commun avec les bêtes. Il nous fallait demander comment traiter les émotions qui semblent particulièrement humaines. Qu'est-ce qui donne son identité à une émotion spécifiquement humaine comme la culpabilité ? J'ai évauché deux grands types de théories, en particulier pour la culpabilité et la honte. Nous pouvons demander comment l'expressivisme normatif se comporterait avec chacune d'elles. Prenez d'abord la conception en syndrome d'adaptation. Ici, les choses sont simples et directes. Les grandes émotions spécifiquement humaines, comme la culpabilité et la haine, sont des adaptations biologiques distinctes. Nous les reconnaissons par leurs causes typiques différentes, les différents types d'actions qu'elles provoquent, et souvent par des expressions typiques différentes. Les normes morales sont des normes qui régissent la culpabilité et la colère, alors que les normes d'infamie régissent la honte et le mépris. D'où vient alors la tentation de voir dans ces émotions des jugements en bonne et due forme, ou de les concevoir comme comprenant de tels jugements ? Quand quelqu'un est en colère contre moi pour quelque chose que j'ai fait, sa colère semble comprendre un jugement estimant que c'est moi qui suis ablamé pour cette chose. Cela doit être faux, puisqu'il peut être en colère contre moi pour une chose que j'ai faite, tout en pensant que j'avais raison. Il peut être en colère tout en pensant qu'il n'en est en rien censé d'être en colère. Il y a pourtant un lien entre la colère et les jugements de blâme, et la tentation de les confondre a besoin d'être expliquée. Cette tentation vient en partie du fait que la colère a ses causes typiques et ses points focaux typiques. Typiquement, les causes sont des insultes, des torts et d'autres offenses morales, et c'est sur de telles choses que la colère est apte à se concentrer. L'expressivisme normatif explique pourquoi il doit en être ainsi. « Nous jugeons un acte blâmable si nous acceptons des normes qui prescrivent culpabilité et colère pour un tel acte. Les normes que nous acceptons pour la culpabilité et la colère se pénètrent mutuellement et d'ordinaire, elles approuvent nos principales tendances à éprouver de la colère, tout en aplanissant les choses et en redressant toute partialité. D'où vient que nous pensons normalement que les choses qui nous mettent en colère sont condamnables ? » Il y a une raison supplémentaire pour assimiler la colère aux jugements moraux, et nous pouvons la dire à présent. Non seulement nous tendons à ne pas être mis en colère parce que nous estimons moralement innocent, mais les normes que nous acceptons nous disent de ne pas le faire. Si je fais une chose et que vous jugez qu'elle n'avait rien de moralement répréhensible, vous estimerez qu'il n'y a rien de censé être en colère contre moi. Quand vous êtes en colère et que vous estimez cette fois-ci qu'elle est censée de l'être, vous jugez alors que j'ai fait une chose qui est moralement critiquable. « Aussi longtemps que prévaudra la régie normative, vous ne serez en colère que quand vous estimerez qu'il est censé de l'être, et ainsi vous ne serez en colère contre moi que quand vous jugerez mes actes blâmables. » Voyons ensuite les tableaux attributifs. Autorise-t-il la régie normative des émotions ? Nous permette-t-il d'expliquer des émotions particulières comme la colère sans évoquer des concepts normatifs comme un être à blâmer ? S'ils ne le font pas, l'explication normativo-expressiviste des jugements moraux est circulaire. Elle évoque la colère et la culpabilité pour la caractérisation des jugements moraux. Mais il faut que nous comprenions déjà les jugements moraux si nous voulons caractériser la culpabilité et la colère. Dans un tableau attributif, pour comprendre la nature d'une émotion, il nous faut comprendre les différentes conceptions possibles qu'une personne peut avoir de sa situation et de ses sentiments. C'est de l'évaluativisme pervers. Le champ des jugements ouverts à une personne est défini par sa culture et différend donc d'une culture à l'autre. Pour me sentir coupable, il faut que la culpabilité figure dans mon répertoire culturel des sentiments et me concevoir comme me sentant coupable ou bien il faut que j'ai à me sentir en faute dans mon répertoire culturel et que je me conçoive comme en faute. Dans les versions auto-attributives, les jugements formant une émotion sont des jugements de notre propre état. Les façons d'une personne se pense à elle-même façonnent ses émotions. Nous sentir coupable est affaire de nous voir comme tels. Quand je me pense comme coupable, je me vois comme étant dans un état que je conçois de la façon suivante. Typiquement, il est causé par mes propres actes de certains types. Il s'exprime par une mine coupable et il me pousse typiquement aux excuses et aux dédommagements. Ces pensées orientent ce que je fais penser que je me sens coupable tant à me donner une mine coupable et me pousse aux excuses et aux dédommagements. Cela entraîne-t-il des problèmes pour l'expressivisme normatif ? Ce serait le cas si mon répertoire culturel me disait « Je ne puis me sentir coupable que si je suis en faute ou si je m'estime en faute ». Dans ce cas, en tant qu'observateur, nous ne pourrions expliquer des sentiments de culpabilité que si nous pouvions déjà attribuer le concept de faute. Il nous faudrait comprendre, nous penser en faute avant de pouvoir expliquer, nous sentir coupable. Si tout cela était le cas, alors sous peine de tomber dans la circularité, nous ne pourrions invoquer des sentiments de culpabilité pour expliquer, nous penser en faute alors que c'est ce qu'essaye de faire l'expressivisme normatif. Mais en fait, rien de tout cela n'est valide. Il n'entre pas dans la culpabilité telle qu'elle figure dans mon répertoire culturel, que je ne puisse l'éprouver que si je suis ou que je m'estime en faute. Car le concept m'autorise à pouvoir éprouver de la culpabilité de façon inappropriée. Je puis la ressentir sans être en faute et sans m'estimer en faute. C'est ce qui se passe quand je me rends compte que je me sens coupable de manière insensée. Toutefois, et c'est peut-être ainsi qu'il figure dans mon répertoire culturel, les sentiments de culpabilité arrivent normalement quand on se sent en faute. C'est peut-être l'une des circonstances normales dont le regroupement façonne à la culpabilité dans ma culture. A première vue, cela semble assez vraisemblable. Se sentir coupable, c'est se sentir comme si on était en faute. Toutefois, rien n'oblige l'observateur à caractériser la culpabilité de cette manière. Il n'est pas obligatoire qu'il invoque une notion de la faute proprement dite. Il peut à la place faire appel directement au principe type de situation où, dans ma culture, on est estimé être en faute. Cette situation fera partie du noyau qu'utilise l'observateur pour définir la culpabilité. En feront partie aussi les tendances expressives et les tendances à l'action qui accompagnent la culpabilité. L'observateur peut ensuite utiliser cette caractérisation de la culpabilité pour dire ce que c'est de penser qu'une personne est en faute. Mais peut-être que c'est la situation où l'on est estimé être en faute qui définit elle-même la faute. Alors, on n'aurait pas besoin d'utiliser la voie de l'acceptation des normes. Le concept normatif de faute serait déjà défini. Toutefois, la faute ne peut être définie, en fait, par des exemples, et ceci au moins pour deux raisons. En premier lieu, on pourrait réfuter tel ou tel exemple sans contradiction. Parler plus centraux peut-être, mais il existe de nombreuses choses dont nous pensons normalement qu'elles constituent des fautes, mais sur lesquelles nous pourrions changer d'avis. Foot, 1959, maintient que certains jugements moraux bizarres sont exclus par des règles de signification. Je ne suis pas sûr de comprendre si Foot pense que les règles de signification décident des cas moins extrêmes. Pour ma part, je soutiens que toute conclusion en ce sens serait invraisemblable. Ce qui est plus important, c'est que connaître des exemples même, des principaux, ne nous dit pas comment continuer pour arriver à certains cas nouveaux ou incertains. La façon dont une personne particulière dans la culture continue dépend des normes qu'elle accepte. Par exemple, imaginez une culture qui ait des doutes à propos des relations sexuelles entre partenaires occasionnelles, casual sexe. S'il est norme qu'accepte une personne dise de ne pas être hostile aux amours de rencontre et de ne pas en éprouver de culpabilité, alors cette personne estime qu'il n'y a rien à redire moralement aux amours de rencontre, et ce sans commettre d'erreurs logiques ou linguistiques. Qu'il soit correct de juger qu'il n'y a rien à redire aux amours de rencontre ne peut s'extrapoler des cas sur lesquels tout le monde est solidement d'accord. Nous pourrions avoir envie de dire que les exemples principaux définissent un proto-concept de la faute. Cependant, le concept plein reçoit sa forme d'un lien avec des normes. Le proto-concept contribue tout au plus à définir des sentiments de culpabilité. Les sentiments de culpabilité peuvent alors être évoqués sans la moindre circularité pour définir un concept plein de la faute. Voilà comment l'expressivisme normatif pourrait marcher avec des théories auto-attributives de la culpabilité et de la colère. Le concept de culpabilité est donné par un regroupement de circonstances dans lesquelles la culpabilité sera normalement ressentie par un ensemble d'expressions normales et par les tendances à l'action qu'elle réveille normalement. Dans une culture ayant ce concept à son répertoire, les gens de temps en temps se concevront comme se sentant coupables et ils tendront en conséquence à s'ajuster au concept. La même chose vaut pour la colère. Dans une culture ayant des concepts de culpabilité et de colère, les gens pourront accepter les normes comme régissant ses émotions. Tenir qu'une personne est ablamée pour une action sera alors acceptée. Les normes qui lui disent de se sentir coupable pour avoir commis cette action et qui disent les autres d'être en colère contre lui pour l'avoir commise. D'autres cultures n'auront pas de concept de ce genre dans leur répertoire et alors nous ne saurions interpréter rien de ce qu'ils disent comme moral ou au sens étroit. Il se pourrait enfin que d'autres cultures aient des concepts d'émotions quelque peu semblables, aux nôtres quelque peu différents. Si elles acceptent des normes comme régissant les émotions qu'ils reconnaissent et éprouvent, ils peuvent alors avoir en tête des questions qui sont quelque peu semblables à nos propres questions morales au sens étroit.